Bonjour Moussé Gueye, je rappelle que vous vous appelez M. Fabuli Gueye, vous êtes responsable politique au niveau du Parti démocratique et votre base se situe au niveau de la région de Gondart. Aujourd'hui c'est le site d'information, la terrena.info, qui vous a invité dans le cadre d'une édition qui s'appelle L'invité. Dans cette édition nous allons parler de l'actualité nationale et parler aussi un peu de l'actualité internationale avec la situation de la Cambie. Je m'appelle Fabuli Gueye, je suis le coronateur du Parti démocratique sénégalais à Kolda, je suis membre du comité directeur du PDS et secrétaire national adjoint de l'UGTEL. De l'UGTEL. Donc M. Gueye, actuellement le Sénégal, le président de la République, est en France pour une visite d'État qui depuis, rappelons-le, depuis Abdou Diouf, il n'y a plus de visite officielle en France. Et que pensez-vous de cette visite du président de la République en France ? Je voudrais vous remercier pour la question et indiquer clairement que cette visite du président, en tout cas, nous pose énormément de problèmes. Dans la mesure où l'actuel président français n'est pas candidat à sa propre succession, il est sous peu aux élections et va bientôt partir. Je me demande si les accords qu'il va signer vont intéresser, en tout cas, sont remplaçants. De l'autre côté, pour nous, de plus en plus, le Sénégal doit être réélissant dans ses options, dans ses positions, mais aussi dans l'utilisation des ressources publiques. Vous savez que le voyage pour la France coûte énormément cher au Sénégal. La délégation du président, en tout cas, doit être prise en charge. Le président lui-même doit mobiliser toute la communauté, nos services qui sont à l'étranger. Nous pensons que l'urgence est ailleurs. Aujourd'hui, nous n'avons rien à prouver dans nos relations avec la France, d'autant plus que ces relations profitent plus de la France qu'au Sénégal. Aujourd'hui, la France est fortement présente au Sénégal, surtout dans le cadre de ces multinationales, ce qui affecte considérablement l'action de nos entreprises, de nos sociétés nationales, qui souffrent de la présence excessive et dévornante, si vous voulez, très gourmande de la France. Le total est là, l'EFAG est là, le Bolloré est là. Aujourd'hui, encore le président va permettre à cette entreprise ou le constitutionnaire français, qui est connu dans la fabrication de trains, en tout cas, va permettre à ces gens-là de s'épanouir économiquement et de lutter contre le chômage pendant ce temps-là au Sénégal. Les jeunes Sénégalais souffrent énormément, 500 milliards. Tu vois, on sera en France pour aller visiter, en tout cas, des sites qui ont été déjà bien tracés. On va en France avec tout ce que cela comporte comme mauvais accueil, parce que nous pensons que si le président français sera au Sénégal, c'est Maki Salle lui-même qui se déplace, le premier ministre, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée et l'ensemble des institutions, sans compter nos généraux qui se déplacent pour aller l'accueillir. De l'autre côté, nous avons vu l'accueil qui a été réservé à Maki Salle. Cela veut dire simplement que le Sénégal ne constitue pas, sur le plan, au-delà de nos ressources qui permettent à la France de régler énormément de problèmes, mais politiquement, où les leaders du Sénégal n'intéressent pas la France. En tout cas, c'est l'image que cela donne. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, nous pensons que l'urgence est ailleurs. Nos ressources pouvaient nous permettre de régler d'autres problèmes. Le président a un agenda très lourd au Sénégal, mais aussi dans la sous-région, notamment en Gambie. Rester au Sénégal, prendre toutes les précautions pour garantir le maximum de sécurité au Sénégal, et établir en Gambie et au Sénégal, et qui sont à la France, me paraît beaucoup plus important qu'une visite dans ce contexte. Vous avez parlé au moins de l'accueil qui a été réservé au président de la République. On en vit un ministre 25e du rang des ministres français, qui a accueilli le président. Mais est-ce que ce n'est pas le protocole français qui est si fait ? Parce que nous avons constaté, après les recherches, que même la reine Elisabeth II, Fidel Castro aussi, qui ont effectué des visites d'État en France, n'ont pas eu l'accueil du président de la République français. Cela veut dire tout simplement que nous autres Africains, et particulièrement Sénégal, nous devrions nous arrêter un tout petit peu et voir, en matière de relations en tout cas, jusqu'où il faut aller avec des pays comme la France. Vous savez, ce n'est pas parce que Fidel Castro n'a pas été accueilli par un président ou la reine Elisabeth, que le Sénégal le mérite. Ce n'est pas mon sentiment. Nous pensons que le paralysme des formes doit être respecté. Si le protocole français l'autorise à la France, nous considérons que c'est dégradant pour un présent en visite d'État. Après avoir véritablement permis à la France de souffler dans la zone, parce qu'elle avait dit le départ de Watt, où vous conviendrez avec nous, que nous avions presque terminé avec la France, qui ne nous servait pas à grande chose. Même si c'est notre ancien ami, nous avons des relations assez circulaires, assez solides par le passé, mais il faut reconnaître que si on doit évoluer l'impact de notre relation avec la France, si le développement économique et social dans d'autres pays, le Sénégal a beaucoup plus apporté à la France que le contraire. Donc, ce n'est pas parce que les autres sont mal accueillis ou ont été mal accueillis par un service, que Macky Sall doit être accueilli par un ministre qui occupe 25 ou 10e dans le rang protocolaire, en tout cas français. Même au-delà des premiers ministres, nous pensons que c'était même dégradant qu'un autre ministre l'accueille, parce que nous sommes un pays souverain, mais nous sommes un pays qui, véritablement, sur le plan du capital et même très développé, un pays qui a énormément servi à la France. Ce pays, frères et amis, nous doivent le rendre, parce que nos chefs d'État n'accepteraient pas que Hollande ou mon futur président de la France soit accueillé de la sorte. Voilà, donc nous avançons un peu, puisque vous avez parlé aussi, vous avez évoqué le déplacement de certains ministres lors de ces visites, parce que nous avons constaté qu'actuellement, à Dakar, il ne reste plus de directeurs et de ministres au Sénégal, parce que tous sont avec le président de la République. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette immense ? Cela veut dire simplement que nous sommes loin de sortir des chantiers battus, parce que le président de la République a annoncé un grand point, avec beaucoup de fierté, son attachement à la situation sobre et vertueuse. Et malheureusement, nous avons affaire à une session très sombre et très vicieuse, qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui peut expliquer la présence de tous ces membres du gouvernement, de tous ces hommes, de tous ces femmes, de tous ces militants, de tous ces griots au côté des présents ? Cela veut dire quoi ? Nous sommes dans un bambou là pendant que le peuple est éprouvé, pendant que le peuple a faim, pendant que les gants peinent à régler le problème de l'eau, le problème de l'éducation, la santé pose problème. Nous sommes menacés par la situation en Gambie. Le président et ses amis vont se la couler douce tranquillement en France, parce que cette vision ne les intéresse pas. Elle ne les vise pas. Pourquoi devraient-ils être mobilisés en grande pompe pour aller corner la galerie ? Et justement, ils se sont rendus compte que le président français est assez trop pris pour s'intéresser à ça. Les ministres français ont beaucoup de préoccupations, plus de préoccupations que nous. Un ministre, dans un pays qui n'est même pas commandé sur les rampes, en tout cas du développement, si ces ministres doivent continuer à accompagner le président de cette sorte, avec leur cours, je pense que nous sommes loin de sortir des chantiers battus. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le Sénégal n'a même pas commencé en matière de développement, parce que ce n'est pas serré, ce n'est pas respecté pour un pays où les ressources se font rares. Donc, le président avance son départ pour Paris. Il a lancé les travaux du train express régional avec 2 milliards. Et que pensez-vous de ce projet ? Est-ce pertinent ? Je pense qu'un pays qui veut émerger, véritablement, a besoin d'infrastructures. Mais un pays aussi qui veut émerger, a besoin de prioriser ses investissements. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pertinent de mobiliser 500 milliards pour acquérir un engin alors que nous n'avons pas réglé le problème de l'électricité ? Alors que, véritablement, le Sénégal est lambda qui vit à l'intérieur du pays peine à régler les problèmes les plus élémentaires, les questions vitales à ce niveau. Je pense que cela pose énormément de problèmes. N'oubliez pas que le président a pris énormément d'engagement à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il est dans une autre logique qui n'a rien à voir avec ses engagements. Le président donne quotidiennement l'impression d'être le maire de Diame Niaïu ou de Dakar. Ces investissements sont généralement concentrés à Dakar alors que la partie la plus importante d'IP est à l'intérieur, dans les profondeurs, et manque de tout, aucun équipement. Vous allez par exemple à Kolda où j'habite. Les hôpitaux, l'hôpital de Kolda n'est que de nom, il n'existe que de nom. Il n'y a pas suffisamment de médecins, le plateau n'est pas relevé. Pour des questions assez banales, on est obligé de prendre l'avion pour venir se faire soigner nos malades ici. Cela pose énormément de problèmes. Je considère aujourd'hui que le président est dans des dépenses de luxe. Quelle est la contradiction qu'il veut régler à ce niveau ? Je veux-t-il faire mieux qu'Ablaïwad en termes d'infrastructures ? C'est-à-dire à effacer Wad l'un dans l'autre, ce qui est consent, c'est qu'il n'y arrivera pas. Ce qui est important dans un pays comme le Sénégal, il faut savoir prioriser les dépenses. Il faut savoir intéresser aux urgences et aux priorités. Quand on ne règle pas le problème de nos ventres, on ne peut pas étudier dans de bonnes conditions. Je me demande dans ces conditions comment pour nous, nous engager dans un processus d'accusion d'enjeux assez important, alors que le problème le plus fondamental n'est pas réglé, c'est l'électricité. Vous convenerez avec nous à Dakar, en dehors de Dakar, dans le reste du pays, c'est des villages entiers qui n'ont pas d'électricité. Il y a des zones à l'intérieur de certaines villes comme Kolda, où on n'a même pas d'électricité. Parallèlement, on ne règle pas ces questions vitales, ces questions assez élémentaires. On s'engage dans des projets, en tout cas qui nous coûtent excessivement cher, si on fait la comparaison entre des pays à qui c'est changé, avec près de la moitié sur plusieurs kilomètres, mais avec des changés beaucoup plus performants. Je considère que Macky Sall, en tout cas au terme de son mandat, nous donnera l'opportunité véritablement de faire le point de ce scandale. C'est un scandale, ça. Vous pensez que... C'est un scandale, si on prend compte de son coût en matière de gouvernance. En matière de gouvernance, il y a ce qu'on appelle les principes de la bonne gouvernance. On ne peut pas, dans un pays où on ne marche pas, nous intéresser à ces dépenses-là. Ça pose énormément de problèmes. À l'intérieur de Dakar, je prends l'exemple, si on réglait le problème du transport, le problème des routes, on aurait, en tout cas, comblé le gap en matière de rapidité, de célérité. Mais à l'intérieur de Dakar, les gens ont encore des problèmes pour circuler librement, ont des problèmes pour joindre, qu'on adresse, un bout à un autre. On nous engage dans un processus d'accueillement d'enjeux comme ça. Je pense que la priorité est ailleurs. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent. Mais dans un pays qui veut émerger, on doit s'intéresser d'abord à régler les questions assez vitales, telles que l'alimentation, l'éducation, la question de santé, la question de la sécurité, qui se posent avec beaucoup d'actualités de plus en plus dans notre pays. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de votre région, la région de Kolda, vous êtes responsable de l'éducation, il y a des soucis. Donc, ce matin-là, nous avons entendu qu'on doit dire, réclamer, ce que le président de la République avait donné comme promesse lors de sa tournée à Kolda. Et que pensez-vous vraiment de ce qui a été dit, promis, et qui n'a pas été respecté jusqu'à l'heure ? Bon, j'ai l'habitude de dire qu'à l'État, qu'il y a des choses, ce n'est même pas Kolda. Kolda a l'insert des autres régions. Partout où le président est passé, il ne parle plus des promesses. Le président était dans sa tournée à des fins purement politiciennes. Il voulait recruter des militants, il voulait renforcer son parti, mais il n'était pas intéressé, à mon avis, en effectuant sa tournée, à investir ou alors à rassurer les populations. Beaucoup d'engagements sont pris. Kolda, c'est environ 204 milliards. 204 milliards, nous sommes à la 4 de l'artenaire sur Makissal. Jusqu'au mois où je parle, aucune infrastructure n'est réalisée dans ce cadre-là. Ce que nous avons à Kolda, c'est les infrastructures en fin d'être livrées et que nous tenons du président Awad. Donc Makissal, qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous ? C'est la question que nous nous posons. Je l'ai dit ici et je le répète, Makissal, c'est le stout comme le maire de Djam Niajou ou de Dakar. Il n'est intéressé que par Khalifa Sall, qui en tout cas perturbe leur cul-dude. A Djam Niajou, on vous donne l'impression, en entrant à Dakar, qu'on est en train de beaucoup faire. Alors que c'est l'intérieur du pays qui nous intéresse. À Kolda, je suis constat, le président de la République n'a respecté aucun de ses engagements annoncés solennellement dans le cadre de ses déplacements à l'intérêt du pays. C'est regrettable, c'est malheureux, c'est comme si nous autres, nous ne sommes pas des Sénégalais, c'est comme si nous autres, nous n'intéressons pas à la gestion de Makissal. Voilà, donc nous allons avancer un peu et parler un peu de votre parti, le Parti démocratique sénégalais, rappelons-le. Donc actuellement, on constate que le Parti démocratique sénégalais a mis presque toutes ses activités enrayeuses parce qu'on ne les entend plus, sauf dans le cadre de Bénon, pas Bénon, de Mankowatou Sénégal où on voit parfois au Marçal et certainement du PEDES. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela ? Ce n'est pas mon avis, ce n'est pas mon avis parce que simplement, nous, nous avons fait trois ans à l'opposition pure et dure pendant que les autres étaient très proches de Makissal. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Pendant que nous étions dans la rue, pour l'essentiel, ceux qui sont aujourd'hui à Mankowat Sénégal étaient avec Makissal. Aujourd'hui, notre agenda n'a rien à voir avec la libération de nos militants qui ne sont plus en prison. Notre agenda devrait plutôt être concentré sur l'animation, la mobilisation, des militants, en tout cas, la gestion des structures de base. Et depuis deux semaines, Amarsar et une équipe sont sur le terrain pour rencontrer les différentes sections, voir là où il y a des difficultés. Parce que nos partis, après l'alternance, après l'élection de Makissal, en tout cas, est éprouvés par plusieurs départs. Il faut le reconnaître. plusieurs de nos responsables ont préféré migrer vers Makissal. D'autres, sous la menace, en tout cas, de la crise, ont mis en berne leurs activités. Ce qui est constant, c'est que le parti, dans sa nouvelle stratégie, me paraît beaucoup plus efficace. Aller vers les responsables, voir là où les structures sont presque vides, parce que l'essentiel des responsables sont à la paire, les réorganiser et les rendre beaucoup plus performants. Dans la vie de nos partis, c'est normal. C'est normal parce qu'au Sénégal, les gens ne connaissent pas la contre-conscience. Pour l'essentiel, ce qui les intéresse, c'est des prébandes et des sénitures. On n'est pas au pouvoir. On est au pouvoir. On est avec les gens. On n'est pas au pouvoir. Il y a des militants spécialisés dans ça. Ils vont vers la paire. Donc, il faut les remplacer à la base. Nous sommes autour de ça. Même s'il faut reconnaître qu'il fallait commencer par ça. Le paire est n'est pas dans des activités exclusivement paire. Oui, parce que nous sommes dans une coalition stratégique qui voudrait véritablement en découdre avec le régime. Il faut reconnaître que dans cette coalition, nous assumons pleinement notre rôle, même si nous ne sommes pas coronataires de la coalition. Parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse fondamentalement aujourd'hui, c'est vrai que le PS, il ne faut pas, il faut le reconnaître. Et le parti locomotive de cette coalition, nous sommes présents dans chaque quartier du Sénégal, dans chaque village du Sénégal où nous sommes présents. Alors que les autres partis sont en construction, sont en implantation. Nous sommes le parti locomotive. Nous n'avons pas besoin de forcément être à la tête de Mankowar de Sénégal, même si à l'intérieur du parti, certains pensent qu'Omarsar, de plus en plus, doit affirmer le leadership du parti qui est le parti locomotive. Et cela, c'est l'originalité du PS. On ne peut pas avoir une pense unique aujourd'hui. Ce qu'Abla Wad avait comme possibilité. Aucun responsable ne peut l'avoir à l'intérieur du PS. Abla Wad pouvait, en claquant le doigt, mobiliser tout le monde. Ce n'est pas évident parce que les gens pensent que cette manière de faire est révolue. Les gens pensent que de plus en plus, on doit encore écouter les autres. Les gens pensent que de plus en plus, ils ont quelque chose à apporter au parti. Donc, Oumarsar qui est en train, dans ce contexte assez difficile, de manager le parti parce que nous avons été traqués, stigmatisés, traînés dans la boue. Même nos nouveaux alliés étaient avec Maxal dans cette entreprise. Aujourd'hui, Dieu merci. Tout le monde comprend l'importance et la justesse de se mobiliser pour, en tout cas, abrégir les souffrances des Sénégalais en faisant partie de Maxal. Vous avez parlé tout à l'heure du leadership d'Oumarsar. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, revoie le numéro 2, le postulant, puisque le leadership d'Oumarsar même a été contesté par les gens membres du Parti démocratique sénégalais ? Mais c'est parce qu'il existe, c'est parce qu'il est là. Sinon, on ne l'aurait pas contesté. Je considère que si nous avions partout un homme comme Asar, le Parti n'aurait aucun problème parce qu'un leader doit commencer par son périmètre électoral. D'abord, il s'est affirmé d'une manière assez souveraine. De l'autre côté, il faut reconnaître qu'au-delà de l'activisme des 6 ans et des 6 ans, Wad a besoin d'un homme loyal. Wad a souffert de la trahison. Pour l'essentiel, tous ceux qui étaient à la tête des partis l'ont trahi à un certain moment. Si ce plan-là est une conscience, de l'autre côté, quels sont les problèmes qui se posent ? Nous sommes dans un parti où les gens veulent grandir. Les gens veulent au pied des pochons. Il est évident qu'ils contextent les leaders parce qu'ils veulent sa place. C'est légitime qu'on doit le reconnaître, c'est légitime, nous l'acceptons, mais globalement, notre parti, les militants et les autres responsables ne doivent pas perdre de vue que nous avons, quatre années durant, été traqués durement à nos comptes ou cellulaires, nos responsables intérêts de sortie, leur immunité parlementaire levée. Cela veut dire que dans ces conditions-ci, le PDS est encore là, c'est parce que ceux qui sont à la tête du PDS, à mon avis, sont à la hauteur. Même si, je pense, dans le management, il y a des efforts à faire en termes de communication, en termes de formulation des propositions, mais en termes aussi de formulation d'une stratégie. Le PDS, aujourd'hui, c'est le plan stratégique, a beaucoup d'efforts à faire. De l'autre côté, je pense que le parti doit être encore rajeuni. On doit de plus en plus mettre au devant de la scène les jeunes leaders. C'est important. Je proposais à notre parti que les numéros deux des structures internes soient dirigés par des jeunes qui ont besoin de prouver, qui ont besoin aujourd'hui de porter le combat des partis. Mais les gens qui étaient allés voir de 74 ans aussi, c'est eux qui doivent continuer à occuper les positions stratégiques dans ce parti. Il est évident que les Sénégalais ne seraient pas fiers de nous. Mais est-ce que ce débat a été posé au sein même du parti du Fond du Sénégal ? C'est inévitable, on va vers ça. On va vers ça parce que nous sommes un parti qui grandit. Nous sommes un parti qui, en tout cas, sur le plan de sa jeunesse, est vital, est très mobilisé. Nous sommes partout aussi. Les jeunes veulent assumer des responsabilités. En tout cas, moi, je considère qu'aujourd'hui, on réussirait à mettre derrière un Sadek, derrière le commandeur, un Levin Thiam, un jeune, derrière les responsables des élections, un jeune, derrière les responsables chargés de la communication, un jeune, même le coordonnateur doit avoir un coordonnateur adjoint qui est relativement jeune, qui peut assumer véritablement le rôle de coordonnateur et de manager. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le parti a besoin d'aller vers un revenu de la génération. Le parti a besoin de faire confiance à sa jeunesse, à sa jeunesse aussi bien féminine que masculine. Le parti a le devoir politique aujourd'hui de proposer une autre offre politique. Parce que ceux qui, je le répète, étaient à la voix de députation, 14 à nos jours, ils ont encore le cœur à l'ouvrage, ils veulent encore. Mais il faut reconnaître que nous n'avons pas le droit de les exposer et de les présenter partout parce que nous avons autre chose à prouver, nous avons d'autres personnes à présenter au Sénégalais. Voilà, donc parlant de stratégie, nous allons vers l'initiative en 2017 et les présensions en 2019. Le parti démocratique s'est régalé. Que compte faire le PDS pour avoir au moins, je dirais, les députés soient majoritaires au niveau de l'opposition pour 2017 ? Mais je considère que notre principale élection, c'est les élections légitatives en vue. Parce qu'aujourd'hui, la carrière Karimoua d'Antrim Kemi est hypothéquée par le régime qui cherche coûte que coûte à l'empêcher, qu'on a d'être candidat. Je pense que nous avons le devoir d'être majoritaires à l'Assemblée nationale pour régler cette question des justices. Deuxièmement, nous avons le devoir de prouver au Sénégal que nous sommes la première force politique. Vous savez, l'EPR est individuellement pris au Sénégal, les partis politiques individuellement pris. Nous sommes à la tête de tous les partis dans ce pays-là. Max Sal, il est fort parce qu'au-delà de la justice, il était entouré par 14 partis, même si Idriss Sec est entretemps parti. Il n'y a aucun parti qui, au Sénégal, en tout cas, occupe la position que nous avons individuellement. Je précise bien, sauf que, stratégiquement, les gens sont dans une coalition assez forte qui nous font de plus en plus. Mais ça dépend de notre niveau de mobilisation et de notre niveau de détermination au niveau des structures de base. Je n'ai rien contre Dakar, je n'ai rien contre la direction nationale. Mais je pense que de plus en plus, l'action de nos responsables et de nos nationaux et locaux sur les militants en face des Sénégalais, sur le terrain, est importante si on veut revenir rapidement au pouvoir. C'est pourquoi, pour ces actions, je reviens aussi sur la question. On n'a pas besoin aujourd'hui d'investir pour le plaisir de certains responsables parce que nous avons beaucoup de géants au pied d'argile. Il y a des gens beaucoup plus aptes, plus capables, résolument politiques, qui peuvent véritablement assumer le rôle de députés. Dans ces pays-là, on n'a pas besoin de les sacrifier. Je pense que le PRS doit prouver aux Sénégalais qu'ils ont des cadres, des femmes, des jeunes capables de représenter dignement les Sénégalais à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale que nous avons, c'est une Assemblée nationale assez faible, la plus nulle si vous voulez. Au cours du mandat, des gens ont quitté le PRS parce que dans le casting, ça a posé problème. On a voulu investir sur la base de tel est mon ami, tel est mon proche. Donc, in fine, est-ce que nous avons des gens qui ont quitté le parti en plein mandat ? Donc, le parti, sur cette question-là aussi, doit être prudent et faire très attention. Il est possible qu'on aille vers une coalition assez forte, mais il faut qu'on soit prudent. Nous avons une vocation gouvernementale. Si on veut revenir au pouvoir, les options doivent être très stratégiques, mais les options aussi doivent être de nature à nous rassurer quant à l'avenir de ces coalitions et l'avenir, en tout cas, quant à la justesse d'aller ensemble pour 2019 et les autres élections qui nous attendent en dehors de ces élections législatives. Aller en coalition en 2017, alors qu'actuellement, la coalition de révolution au Watton, au Watton, au Watton, au Sénégal, je dirais, est en scission avec les Garnier. Que pensez-vous au moins de cette scission ? Est-ce que cette scission ne va pas diminuer la force de l'opposition ? Vous savez, l'opposition, il faut le reconnaître, il y avait beaucoup de géants au pied d'Argile. Nous avons des partis qui faisaient trop de bruit, mais au niveau de la représentativité, ne représentait absolument rien. Au Sénégal, les gens aiment créer des partis, alors que ça se résume à eux, à leur épouse et à un de leurs amis. C'est de l'opportunisme politique. Nous n'avons pas les mêmes vocations que ces partis-là. Le PRS veut devenir au pouvoir. Il ne peut pas compter sur des sous-parties qui cherchent à entasser notre crédibilité, affecter notre leadership et véritablement nous déstabiliser. Ça ne nous intéresse pas. Je considère que le PRS doit compter d'abord, et surtout sur sa force, pour voir ce que nous représentons d'abord. C'est dans le cadre de l'animation pendant cette période. Mais si, il faut aller en coalition avec ces gens-là qui disent que nous sommes des garmi. D'abord, c'est une insulte pour les Sénégalais. C'est une insulte aussi pour un parti comme le PRS, qui est numéro un à leur position au Sénégal. Aussi bien si on tient compte des résultats au local que des résultats aux législatives derniers. Nous sommes numéro un. Nous sommes présents partout. Des gens qui n'existent que dans un quartier à Dakar ou chez eux. Si c'est eux, les garmi, à mon avis, ça pose problème. Pourquoi les Sénégalais ne se mobilisent pas derrière eux ? Pourquoi les Sénégalais ne sont pas avec eux ? Pourquoi ils ne peuvent pas tirer les Sénégalais ? Je pense que se limiter aux sorties sur Facebook ou dans la presse pour affirmer une position n'est pas suffisante pour être un garmi. Un garmi, c'est ceux qui, pour moi, ont accepté de quitter le pouvoir, de rester sous le poisson et de se battre malgré toutes les difficultés. Mais valgé entre le régime et les autres responsables, selon les intérêts du moment, me paraît véritablement politiquement insensé. Les garmi, pour moi, sont encore au pédès. C'est ceux-là qui, malgré la pression du président et du pouvoir, malgré tout ce que le régime voudrait bien entendu leur proposer, ont accepté de rester là et de se battre. Mais ceux qui sont venus hier dans le combat, pour moi, ça n'a pas de sens. Ceux qui aussi étaient avec nous, qui, pour une raison ou une autre, ont voulu s'indiscipliner. Nous ne nous ébranlons pas. Ce qui nous intéresse, c'est que le parti a le devoir politique d'aller vers ses militants, de se battre et prouver à ses militants qu'on peut aller d'abord à l'Assemblée seul. s'il y a une possibilité d'aller vers une coalition, rien ne pourrait s'opposer à ça. Mais le pédès est allé au dernier législatif seul. Nous avons eu un groupe parlementaire, alors qu'on venait de perdre le pouvoir. Nous étions divisés en deux parties. Les Sénégalais nous font confiance. Les Sénégalais comptent sur nous. Les Sénégalais aussi nous observent quant à notre possibilité véritablement de les rassurer. Et je pense que notre devoir, c'est le travail à rassurer ces Sénégalais. D'accord, alors nous allons avancer un peu parce que nous avons constaté au lendemain de l'élection du président Makissal, il y avait des ondes d'affaires qui ont entouré le président de la République. D'ailleurs, je vous citer Bavidyao. Ce matin, nous avons eu l'information que sa licence a été retirée. Lui et d'autres sociétés de la place. Que pensez-vous vraiment de cette décision ? Je pensez simplement que Makissal et il dirige le pays par la fougue. Il a des potions épithémiques. Il a tendance à en découdre avec les gens ici et maintenant à relever certains défis, à dire aux autres, c'est moi qui suis là. Il va séparer tous ses amis. Parce que quand on est capable de poignarder Wad, quand on est capable de mettre Kani Wad en prison, quand on est capable de traquer ses anciens amis au profit de cette bande de nouveaux leaders qui l'entourent, quand on est capable d'oublier que nous avons passé de beaux moments avec ses anciens aujourd'hui qui sont à l'opposition, grâce à qui Makissal est à la tête de ce pays. Parce que pour l'appel, c'est Farba Senghor qui a rencontré Makissal dans la rue, qui allait dire à Wad que Makissal n'a encore rien. Si Makissal, en si peu de temps, est parti de l'État général, président de l'Assemblée nationale, en passant par le poste de ministre, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, premier ministre, je pense que cet homme, qu'on ne soit pas surpris, qu'il se sépare de tous ces gens-là. On verra Arunadia, on verra un autre et un autre. Donc, Bab et autres verront avec nous, ou conviendront avec nous, qu'ils ont opéré un mauvais choix. Ils ont misé sur un homme, en tout cas, sur qui il ne faut pas politiquement faire confiance, sur qui, dans le cas des amis, il ne faut pas faire confiance. Makissal est dans d'autres logiques. Ce qui nous intéresse de plus en plus, c'est de développer la France, de renforcer ses relations personnelles avec la France, c'est de se cruiser sa famille, c'est de permettre à ses jeunes frères, à ses gendres, à son entourage, d'être très forts, au détriment des Sénégalais, au détriment de ses collaborateurs actuels qui l'ont permis d'arriver au pouvoir, au détriment de ses amis diètes que nous étions. Nous avons vu Makissal même. Vous l'avez humilié, en retirant son poste de pré-pareil, qui est encore plus présent de l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'on a Émilie Makissal, si tel est le cas Makissal, si tel est ça, Makissal même doit se remettre en question, donc sa personnalité troublante. Makissal s'est séparé du professeur Aminot So-Sidou, dans quelles conditions ? Du professeur Malik Djaï, dans quelles conditions ? Il s'est séparé de Malik Djaï, dans quelles conditions ? Il s'est séparé d'Idriss Seck, dans quelles conditions ? Il s'est séparé d'énormément de Sénégalais. Makissal devrait-il aujourd'hui travailler à licencier ou à révoquer Ousmane Sonko ? Dans quelles conditions Makissal s'est séparé de Neffingom ? S'il y a un homme qui doit se poser des questions, c'est bien lui. Nous considérons, quel que soit nos différents, à un certain moment, ce qui nous a liés par le passé était plus important, plus solide, plus serré. Et Ablay Ouad, ce qu'Ablay Ouad a fait pour Makissal, Makissal ne peut pas, qu'à la preuve du contraire, le faire pour Ablay Ouad, entre nous et l'objectivement. puisqu'il a névéré son fils, donc il a fait quelque chose, je dirais. Non, mais son fils, jusqu'au moment où je pars, est blanc comme neige. Il faudrait qu'on comprenne que Makissal a créé une cour qui est son allié pour détruire des adversaires politiques. Cette cour était là que pour exécuter la volonté de Makissal. Parce que les hommes qui y sont ont été choisis par Makissal. Les experts ont été choisis par ces hommes-là. Et cette cour ne s'est limitée que la personne de Karim Ouad. en réalité, on a vu Makissal oublier alors que ce prisonnier-là, tout le monde que Ousmane Nkomb devait être fait l'objet de traque. Nous avons vu Makissal voyager à Ousmane Nkomb alors qu'il était intérêt de sortir du territoire. Nous avons vu Makissal inviter Ousmane Nkomb à l'objet. Nous avons vu le régime accorder un nouelier à Bailawam. Nous avons vu le régime accorder un nouelier à Wendiaï. Pourtant, ces gens sont épinglés par des organes de contrôle de l'État. Alors que Karim Ouad jusqu'à l'exception du soleil n'est pas poursuivie pour un arrissement pour détournement de l'enni public ou pour escroquer. Autrement dit, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Makissal doit être le premier prisonnier. De ce point de vue-là. Cela veut dire que Marème Faisal doit être la première prisonnière. De ce point de vue-là. Cela veut dire que Mimik Tureux doit aller en prison. Cela veut dire que Sidi Kikaba qui a récemment construit une très belle maison à Tamba en si peu de temps doit aller en prison. Vous savez, si on traque les gens pour un arrissement illicite, qui n'ira pas en prison ? C'est tout le monde qui ira en prison. Soyez au Syrie. La justice a été sélective. La justice n'a visé qu'une seule personne. Pour que on n'en parle pas. Cela ne les intéresse plus. On invite Ablaï Balde à rejoindre Makissal. On invite ceux qui ont été traqués à déposer les armes et à rejoindre le président Makissal. Cela veut dire qu'on voulait régler un compte avec Karim Ouad. Et Makissal l'a dit au cours d'une de ses sorties qu'il a encore sous la coupe des dossiers. Cela veut dire que c'est lui qui dicte la loi au régime entre nous. Il faut le reconnaître pour le dire. Cette cour, le moment venu, le moment venu, nous rendra compte parce qu'on ne peut pas créer une cour pour enregistrer des hommes ou réactiver une cour pour donner de l'argent à l'agence, des amis, avocats, des experts proches du régime. Cela ne se passera pas comme cela. Tôt ou tard, les Sénégalais rejeteront ses arrêts, ses verdicts et fouilleront et cercleront à comprendre quelles sont les dépenses qui ont été engagées pour enrichir individuellement les membres de la cour et ceux qui ont pu jure en tout cas de retomber de ces tragues. D'accord. Il me reste juste des questions. C'est juste par rapport à l'UGTL dont on fait partie. Depuis la sortie de Tosémana, on a vu qu'il a fait quelques déclarations depuis alors ici, carrément tu, on n'entend plus. Est-ce que ce n'est pas parce qu'après avoir fait un temps en prison qu'il a sa sortie ici ? Nous sommes dans un parti où les actions et les réactions des responsables en interne dépendent de l'orientation du parti. Vous savez, l'EPDS est dans une phase d'accalmie où on se concentre plus sur la structuration, la réorganisation que les actions qui ne nous éprouvent pas mais qui ne sont pas déterminantes pour nous, pour le monde. Parce qu'une élection, qu'on ne veut pas, on la gagne sur les militants. À la base, vous savez, Yaïdiamé, vous pouvez imaginer que Yaïdiamé ne soit pas président, qui perd une élection. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris qu'il fallait travailler sur les populations qui, en définitive, vont brandir leurs cartes pour sanctionner Yaïdiamé. C'est la même chose au Sénégal. Tous ces mangas ne peuvent pas être un poltron où on ne peut pas les museler parce que tous ces mangas, vous savez que son éducation d'abord, en tant que diola, en tant que sudiste, est un homme qui ne peut pas renoncer à ses convictions mais qu'on ne peut pas freiner par la justice ou par des emprisonnements. Je vous jure, si Macky Sall pense qu'il réussira à couper la tête du père est en emprisonnant ses responsables, il perd son temps. Au contraire, malgré ses arrestations, il n'y a que la bande à Bayla Oudre qui, après être libérée, ont créé un mouvement des amis de Macky Sall. Mais nous sommes encore au PEDES, nous continuons parce que les Sénégalais ne nous le pardonneraient. Les Sénégalais, nous ne nous le pardonnerons jamais qu'on renonce à ce combat pour libérer le peuple qui est éprouvé, il faut le reconnaître, par un Sénégal où il manque d'eau, où il manque d'emplois, il manque de perspectives où on est que dans les dépenses de prestige au profit exclusivement du développement de la famille de Macky Sall. Aller au Sall, il est dans le pétrole, il est dans le gaz, il est dans la banque, il sera plutôt dans les avions. C'est ça, la rupture au Sénégal. La rupture au Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est chargé à Bayouan, de grands journalistes, ne parle plus de la rupture au Sénégal. C'est qu'un petit groupe d'individus se sont accaparés de tout, au détriment de tous les Sénégal qui n'a pas faim dans ces pays-là. Qui réussit à joindre, qui réussit aujourd'hui à apercevoir la connaissance ? Personne ! Cela veut dire que dans ces pays, le régime ne vise qu'un groupe d'individus. Les autres, c'est pas le problème. Est-ce qu'on ne peut pas dire que tout ça a suivi la même chose de ce qu'a suivi à votre leader Karim Watt pour se dérailler à jamais ? Bon, je vais vous dire une chose. Si Karim Watt ne revient pas à moi, je quitterai le PDS. Si Karim Watt ne revient pas pour se battre, je quitterai le PDS pour poursuivre mon action ailleurs. Nous ne sommes pas encore au Sénégal. Depuis 4 ans, nous sommes à l'opposition. Nous nous battons depuis 4 ans à l'opposition. Avec l'espoir que Karim viendra pour véritablement porter le combat avec nous. Si Karim renonce à tout ça, il aurait insulté tous ces jeunes et femmes qui ont cru à nous, qui ont perdu des privilèges, des avantages, qui sont sacrifiés, qui ont été mutés dans leur poste, qui ont été redéployés, qui subissent n'importe quel injustice dans leur service, il aurait porté tort à tout ce monde-là. Si Karim Watt ne revient pas, qu'il ne compte pas sur nous, je vous jure que Karim n'a pas le choix. Il sera là. Il est forcé à l'exil. Il faut le dire. C'est pour la première fois qu'un détenu est libéré au-delà des heures consacrées par la loi. Mais il a eu le temps en moins à l'échelle. Je viens. Deuxièmement, il a été escorté. Il a été escorté par des éléments de l'épi, des éléments des forces de sécurité jusqu'à la queue où je connais de l'avion pour qu'il embarque en direction du Qatar. Il faut reconnaître qu'il est forcé à l'exil. C'est le seul qui a été libéré dans ces conditions et il a dit que si Karim ne revient pas, il aurait trahi l'espoir de toute cette génération qui a cru en lui. En tout cas, personne ne le lui pardonnerait. C'est pourquoi je suis constant. Karim sera là. Mais avec sa fuite, est-ce que les Sénégalais vont croire maintenant à ce qu'il a fui ? Karim, vous savez que ce sera une coiffure. On vous libère, vous allez chez vous, vous prenez votre valet, vous allez l'ané ou acquérir un bien d'avion ou dans n'importe quelle agence, vous faites accompagner par votre chef de protocole ou votre garde-corps à l'aéroport, vous prenez un vol, vous embarquez en destination d'un pays inconnus. Mais Karim, son passeport a été renouvelé dans sa cellule qui est commandé à rebus. Premier acte que l'État sur lequel l'État doit s'expliquer. L'État le libère au-delà des heures consacrées par la loi aux heures de libération habituelles. Deuxième acte aussi, pour moi, sur lequel il faut interpeller l'État. Le troisième acte, c'est l'État même qui l'a conduit jusqu'à l'avion. Cet homme est forcé à l'exil. Cet homme n'a ni les moyens de se battre contre les forceurs, ni les moyens au niveau de se battre contre des éléments de sécurité qui l'ont conduit vers une destination. Il l'a dit, Karim n'a pas fui, il est forcé à l'exil. Et s'il y a des gens qui doivent s'expliquer sur la libération de Karimouade, je considère bien entendu que c'est le régime qui l'a libéré parce qu'elle ne s'est pas libéré. Il ne s'est pas mis en prison. C'est lui qui ne s'est pas libéré. C'est Maxal qui doit nous dire comment il a réussi à libérer Karimouade à ses colligions. D'accord. Merci beaucoup M. Favre de Gué d'être venu dans l'émission qui s'appelle L'Invitable sur le site d'information lataranga.info donc je vous laisse remercier les internautes. Je voulais vous remercier et vous féliciter en tout cas pour cette option. Au-delà des réactions en ligne, si vous réussissez à innover par la vidéo, je pense que c'est encourageant. Ça permet davantage de toucher un très bon nombre d'internautes en si peu de temps parce que de plus en plus la télé est circoncée dans un sénégal alors que les émissions à l'internet sont suivies un peu partout. Je vous encourage et je vois que l'équipe est très jeune. Je pense que nous avons tous le devoir en tant que jeunes de comprendre que notre intérêt aujourd'hui c'est de mettre en avant le Sénégal. Mettre en avant le Sénégal, travailler en tant que ou comme de vrais professionnels dans votre domaine et les politiciens soient amenés à comprendre que leurs attitudes et leurs attitudes sont importantes dans la conduite de ce pays-là. Pour le reste, je vous encourage et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année et que 2000 en tout cas de cette soit une année de consacration pour vous et que vous puissiez effectuer des bons qualitatifs en avant au profit exclusif en tout cas de vos intérêts mais aussi du Sénégal que nous partageons. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.